Bonjour Michel, pourquoi est-ce important pour le Cnec d'être présent à ce mondial coiffure beauté ? Un mondial coiffure beauté pour le Cnec c'est hyper important, c'est le rendez-vous incontournable de la profession, une organisation telle que la nôtre ne peut pas ne pas y être. C'est la rencontre avec les coiffeurs, parler de nos combats, parler de ce qu'on leur amène au quotidien, parler de nos revendications et de l'importance à être affiliés à un mouvement, on va dire syndical, même si c'est parfois pour certaines personnes un gros mot, mais on est obligé de l'appeler comme ça. Donc c'est une autre organisation syndicale et c'est important. Est-ce que les coiffeurs commencent à être sensibilisés un peu plus à un mouvement syndical, à comprendre qu'il faut défendre leurs intérêts ? Il y a encore des progrès, mais je crois qu'on a beaucoup avancé depuis quelques années quand même. Les coiffeurs savent qu'il faut qu'ils restent informés, c'est important qu'ils se fassent entendre, qu'ils aient vraiment la voix qui leur correspond. Aujourd'hui il y a deux organisations avec lesquelles on travaille en bonne coordination, après chacun y trouve son intérêt. Pourquoi est-ce important pour un coiffeur justement de faire partie d'une organisation syndicale ? Alors moi je pense qu'un coiffeur a tout intérêt à être syndiqué. Alors là encore on va dire syndiqué ou tout au moins appartenir à un groupement. Il faut rester informé. Aujourd'hui on le voit bien, les réformes s'accélèrent, ça va très vite. On passe d'une disposition à une autre. Et si on n'est pas au courant, même au niveau de sa convention collective, eh bien on va vers un conflit parce qu'on ignorait, pas parce qu'on n'a pas envie de respecter la loi, simplement parce qu'on ne la connaissait pas. Donc je pense qu'il est vraiment important d'appartenir à un mouvement syndical. Quels sont les prochains combats du CNEC ? Oh là là, il y en a beaucoup ! Les prochains combats du CNEC, c'est ceux de la profession avant tout. C'est surtout de reconnaître d'avoir un vrai organisme collecteur, puisque dans le cadre de la formation professionnelle et des regroupements d'OPCA, le CNEC sera très sensible aux nouvelles OPCA, à ce qu'il réponde vraiment aux besoins. On est une profession qui forme énormément. Donc c'est ça. Et on est toujours, alors là, je vais le dire, mais sans grande conviction, la TVA a 5-5, mais la restauration ne nous a pas donné vraiment du grain à moutre, donc on va avoir un petit peu de mal. Mais on est plutôt sur de l'abaissement de charges sociales. Et là, je pense que si on travaille bien le dossier, on est en train de le faire avec Bercy, on peut arriver à quelque chose. On ne parle pas de la retraite pour les coiffeurs ? Oh là là, non, la retraite, non, parce que... Ben si, parce que c'est important. En plus, dans les nouvelles, la nouvelle loi et ce qui vient de passer, l'invalidité est reconnue à 10%, enfin dans certains cas. On est quand même une profession où il y a beaucoup un taux d'invalidité. Il suffit qu'on ne puisse pas bouger plus le bras qu'une certaine hauteur, on peut être reconnu en tant qu'invalide. Donc c'est un vrai challenge pour nous, la retraite. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans ce domaine ? Ben, on essaye de faire surtout de former là aussi, et d'informer, et d'essayer de former les coiffeurs aux postures, c'est-à-dire avoir la bonne gestuelle. Aujourd'hui, on est quand même sur des matériaux, ne serait-ce que dans le développement durable, où on vient, nous aussi, on fait partie de ce dossier, développement durable, mon coiffeur s'engage, pour avoir ce label. C'est aussi la santé au travail. La santé au travail, c'est de mettre à disposition des outils légers, ergonomiques, pour éviter effectivement tous ces troubles musculosquelatiques. Un coiffeur travaille jusqu'à quel âge, en moyenne ? Ben, c'est très difficile, parce qu'on dit qu'on est à un métier extrêmement féminin, et que la moyenne d'âge à aujourd'hui dans la coiffure, c'est 34 ans. Donc ça laisse supposer que c'est très jeune, et qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, parce que c'est un métier extrêmement féminin, qui arrêtent à un moment donné de leur carrière la coiffure, parce qu'elles passent peut-être à autre chose, à une vie familiale, élever leurs enfants, et peut-être à un autre métier. Donc c'est vrai qu'on peut être coiffeur jusqu'à quel âge ? Moi je dirais, jusqu'à l'âge de la retraite, effectivement, mais c'est pas le cas. Ou alors il devient patron-coiffeur, et dans ces cas-là, il est plus salarié, il est plus forcément de la même manière au fauteuil. Mais c'est encore une des professions où on passe le plus facilement du statut de salarié à chef d'entreprise. Donc là aussi, notre responsabilité d'organisation syndicale, c'est aussi d'aider ces personnes à s'installer, à créer, ou alors à transmettre une entreprise. On a un gros travail, on est dans le papy-boom, ça y est, on l'a amorcé depuis deux ans maintenant. Donc il faut que cette transmission, cette création se passe le mieux possible. Et ça, c'est aussi notre devoir d'informer et d'aider. C'est la grande gageure de la coiffure dans les années à venir, ça, la transmission d'entreprise. Il va y avoir une rénovation des salons de coiffure, une autre façon d'exercer ? Ou une autre façon, je ne sais pas. En tout cas, des salons qui seront plus structurés, avec des patrons, bien évidemment, qui seront là aussi jeunes. Évidemment, avec une autre mentalité, parce qu'ils auront été dans une époque qui n'est pas celle qui était celle d'avant. Donc avec tout ce que l'on connaît, économique, gestion, être très sensible à tout ça, savoir manager, savoir gérer son entreprise. C'est des vrais challenges, mais c'est vrai qu'on découvre aujourd'hui une nouvelle profession quelque part. En tout cas, une nouvelle manière de l'exercer. Même si on coupe toujours les cheveux, ça, c'est incontournable. Le grand challenge, ça va être le management pour les coiffeurs ? C'est le management et la gestion. Je crois que quand on reprend un salon, il faut vraiment, vraiment être très pertinent en management et avoir de bonnes bases en management et en gestion. Sinon, on va un peu dans le mur quand même. Aujourd'hui, il y a des règles. Il faut savoir calculer une masse salariale, savoir calculer ses ratios, ne pas avoir des stocks démesurés, etc. et pouvoir se payer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un vrai challenge. Merci beaucoup, Michel. Merci, Laure-Emmanuel. Merci, Laure-Emmanuel. Merci, Laure-Emmanuel. Merci, Laure-Emmanuel. C'est parti !